Bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour statuer sur la requête introduite par le sénateur Augustin Matata-Pognon. La juridiction juge recevable le déclinatoire soulevé par le Sénat. Baisse sensible de cas Covid à Kinshasa. Le vaccin seule voie pour maîtriser la pandémie. Jean-Jacques Mouyembe lance un appel à la population pour se faire vacciner. La confiscation des médias publics, c'est se mettre le peuple à dos. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyembe, attaque les fake news. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons la grande édition du soir. Fin du séjour du président Burundi à Kinshasa. Séjour de 48 heures, sanctionné par la signature de 4 mémorandums. Reportage. Clôture ce mercredi 14 juillet à Kinshasa de la visite d'Etat des 72 heures du président de la République du Burundi, Evaristo Ndaishimiye, venu dans la capitale congolaise, sur invitation du président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Les deux chefs d'Etat ont eu pendant près de deux heures un tête-à-tête ce mardi au Palais de la Nation. Des entretiens élargis sur les questions d'intérêts communs au niveau bilatéral, régional et continental, avant d'assister à la signature des 4 mémorandums d'entente, consacrés entre autres sur les développements, le maintien et les renforcements de la paix, sur la facilitation des accords commerciaux sur le chemin de fer, ainsi que les consultations politiques et diplomatiques. Devant la presse nationale et internationale, les deux hôtes ont fait part de leur détermination à renforcer le lien historique entre les Burundis et la République démocratique du Congo. En compagnie du ministre de l'intégration régionale et de la coopération internationale, Didier Manzenga Mukanzou, Evariste Ndaishimiye s'est reposé pendant quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international d'Enjili, avec plusieurs autres personnalités civiles et militaires, avant la traversée du tapis rouge pour recevoir le dernier honneur. C'est à 11h30, hors de Kinshasa, que le ministre est congolais à la coopération régionale a accompagné le président de la République du Burundi jusqu'au pied du jet, au bord duquel il est monté pour régagner son pays. Iga et Lopa, deux agglomérations libérées, démarrent de la milice Kodeko-Nitori. Conséquence, la vie a repris. L'armée lance un appel au retour de la population. Commentaire à Joseph Oskar Mbal-Kaïch. À Iga Barrière et à Lopa, les activités commerciales ont repris. Ici, l'état de siège produit ses fruits, comme en témoignent ses habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone, car l'ennemi est encore autour de nous. La route est bonne. Aucune barrière inégale de militia. Des civils, jadis sans déplacement, regagnent petit à petit leur domicile. Le chef du village, Lohitse, se félicite de la présence permanente des forces armées de la République dans son entité. J'ai fouillé à Bounia, mais lorsque j'ai été informé de la présence d'un phare de site dans mon village, je visterai gagner ma maison. La circulation sur la route Bounia Mahagi est désormais assurée et finit donc les tracasseries des miliciens Kodeko, mises en déroute par l'armée régulière. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, que les reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. Des soldats loyalistes sillonnent les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers de la route. Cependant, un petit souci. Les cultivateurs déclarent être brutalisés par des miliciens et quelques cases isolées des tracasseries. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, avec en tête le lieutenant général Johnny Louboi en Cachama, gouverneur de la province de Litori. Des militaires en séjour irrégulier à Béni font partie de 72 personnes appréhendées lors du bouclage effectué dans quelques quartiers de la ville. Ces suspects ont été présentés au public encore une fois, Joseph Oskar Balcaïge. 70 personnes ont été interpellées par les services de sécurité tout le matin du dimanche 11 juillet 2021. Surprise, ces personnes ont été appréhendées lors des bouclages systématiques de leur domicile organisés en pleine ville par la police et l'armée. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouté Bakachale, qui a présenté ces bandits présumés à la presse, a affirmé que les bouclages qui a ciblé quelques quartiers dans les quatre communes de la ville, avaient pour but ultime de détecter les mauvaises personnes au sein de la population. Parmi ces 72 personnes interpellées, figurent 24 femmes et 14 militaires en séjour irrégulier. Parmi les objets saisis, une quantité importante de chaves a été incinérée sur place et des boisseaux prohibés. Outre ces stupéfiants, des matériels de guerre ont été également récupérés d'autres armes et munitions du type AK-47 et autres effets militaires. Inscrivant cet exploit dans l'état des sièges, l'autorité urbaine réaffirme son engagement de mettre définitivement fin à l'insécurité dans son entité pour que la population filme le calumet de la paix. Je vous avais dit qu'on était là pour asseoir l'autorité de l'état et l'état des sièges. Et aujourd'hui, nous avons décidé de passer à l'action parce que tout était programmé et calculé. Maintenant, le temps est venu où nous sommes en action. Le Conseil d'État pas compétent pour examiner la requête introduite par le sénateur Matata Ponyo. Par contre, cette juridiction juge fondé les exceptions soulevées par la Chambre haute. Je vous laisse écouter le juge Emmanuel Mavungou au micro de Sandrani Anguitab. Le Conseil d'État vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 pour ta révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Article 1 reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par le Sénat et les déclarent fournées. Article 2 se déclarent incompétents pour connaître de la présente requête. Article 3 la présente ordonnance sur ses effets à la date de sa notification au parti et sera publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi que dans les bulletins des décisions et publication des juridictions de l'ordre administratif. Ainsi, ordonnée et prononcée à l'audience en chambre du Conseil en référé liberté de la section du contentier du Conseil d'État résigé 2021 à laquelle a siégé M. Emmanuel Mavum Mavum au Congo conseiller à la section du contentier et juge des référés avec l'assistance Il y a diminution de nouveau qu'à Covid-19. Information commentée aujourd'hui au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. On fait le point avec Patti Tondango-Kizonda. Bienvenue au salle à Marcel Moubenga. Les mesures économiques et sociales de la vie des Congolais ont été examinées à la réunion de la conjoncture économique de ce mercredi 14 juillet. Réunion hebdomadaire présidée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé au cours de laquelle il a été constaté la stabilité du taux d'échange et l'augmentation de plus ou moins 6,25% des réserves d'échange. L'objectif du gouvernement Samaloukonde a été donné par le ministre d'Etat au plan Kisiam Mwando. Notre objectif poursuivi est d'atteindre les 3 milliards de réserves d'échange afin d'avoir au moins 3 mois de réserve. Il est demandé à la population de rester calme car la baisse des prix des biens des premières nécessités sera effective dans le tout prochain jour, exposé du ministre de l'Economie. Il a fait état de la rencontre qu'il a eue avec les directeurs généraux des entreprises et cela a confirmé le fait que la baisse des prix doit être effective incessamment. La formalisation de l'informel, le ministre de l'Emploi a adressé une feuille de route. Le premier ministre a demandé que ce travail puisse être approfondi avec le ministre de l'Economie et avec le ministre sectoriel. Au sujet des menaces des grèves des transporteurs routiers, le chef du gouvernement a instruit le ministre des tutelles d'organiser une réunion tripartite employeur-transporteur pour dégager les voisins moyens d'étouffer cette hémorragie et éviter la grève dans ces secteurs. La réunion de la conjoncture économique a traité aussi des questions relatives au secteur pétrolier du Sud. Le ministre de l'Economie a été chargé de poursuivre les négociations et nous avons pris l'option d'examiner en profondeur la question des manques à gagner et le gouvernement pourra aller progressivement vers la vérité des prix. Il a été aussi constaté au cours de cette rencontre la baisse du taux de contamination de la population à la Covid-19 depuis la semaine dernière. C'est à quoi les premiers ministres exhortent la population à continuer d'observer des mesures barrières, à conclure, les ministres d'Etat au plan Christian Mwando. Les Oujana, éléments de la police de circulation routière retirés sur les artères de Kinshasa, après plusieurs critiques sur leur rendement, le gouvernement décide de faire marche arrière. Reportage de José Baytombo. Il était sur le terrain lundi au bon milieu du conducteur gréviste pour saisir le problème à la racine. Depuis, Daniel Asselo, qui t'en accueille, n'est jour que sur une solution durable et concerté face aux tracasseries policières décriées par les conducteurs de Kinshasa. 48 heures après sa descente, le revoici encore dans les coins réputés chauds de la capitale pour un état de lieu complet. D'abord, c'est au rond-point de Zuleri qu'il effectue le premier arrêt avant de s'arrêter une deuxième fois sur la route Poilour au niveau de Baramoto, ici à Massina, que le vice-premier ministre a réfermé son carnet de notes rempli des constats amers sur le travail des hommes en uniforme commis à la circulation routière. L'élément le plus important noté par le patron de la territoriale, ce sont les allégations de tracasseries intenses entretenues par les éléments communément appelés oujana. D'un temps ferme, Daniel Asselo, qui t'accueille, a donné des instructions fermes plus question des oujana pour réguler la circulation dans la capitale. Bien avant, le patron de la Sécurité nationale avait procédé à l'ouverture de l'atelier des rélectures et validation du projet du décret portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial et local de sécurité. Ces assises de deux jours ouvertes du 14 au 16 juillet 2021 connaissent la participation du ministre d'Etat, ministre de la Justice, le vice-ministre de l'Intérieur, les chefs des corps de services de sécurité, l'inspection générale de la territoriale, pour ne citer que cela. L'RTNC est un bien public que l'ouverture de médias d'Etat n'est plus à démontrer à toutes les tendances. Le porte-parole du gouvernement l'a dit hier au cours du point de presse. Je crois qu'il faut mettre... Je ne sais pas comment nous allons faire, mais il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on mette une stratégie pour tuer l'industrie de fake news. Vraiment, je crois que... Et lorsque cela est relayé par des personnes qui sont parfois censées être ceux qui combattent les fake news, c'est encore plus inquiétant. Les gens, c'est de trente d'époque. Moi, je suis un professionnel de médias. Le président de la République a fourbi ses armes au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Le président de la République a souffert de ne pas être vu sur les médias publics, oui ou non, de parler passé. Est-ce que c'était une situation juste ? Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu l'alternance à un moment donné ? Et vous savez ce qui est sensible avec la RTNC ? C'est parce que la RTNC appartient au peuple. C'est la télévision publique. Lorsque vous, vous voulez confisquer la télévision publique, vous avez le peuple à dos sans le savoir. Et donc, nous, depuis qu'on est arrivé, et c'est clair dans les chefs du président de la République, c'est d'assurer la pluralité des opinions. Nous, on a eu des séances de travail paix à son âme avec le DGA Ernest Kabila, je vois son DGA Frédéric Khaboua ici, mais on a eu des discussions très sérieuses. Parce que moi, le ministre de la Communication, la RTNC, je ne la gère pas, pas du tout. Je ne compte pas non plus interférer parce qu'il y a des journalistes indépendants qui ont été formés pour ça, pour faire le travail. Le virologue Jean-Jacques Mouyembe encourage la population à se faire vacciner. Il a fait cette déclaration au cours d'une conférence de presse. Lopez Kakouba, pour les détails. Pour contrôler la pandémie de la COVID-19, il faut se faire vacciner, a dit le virologue Jean-Jacques Mouyembe, TANFOUM, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 en RDC. C'était les 13 juillet 2021 lors de son point de presse à l'Institut national des recherches biomédicales inherbées. Le grand défi, c'est l'acceptation de la vaccination par la population. Comme je l'avais déjà annoncé le 4 avril, la vaccination, c'était la seule voie pour pouvoir maîtriser cette pandémie. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a aussi signifié que le chef de l'État, Félix Antoine Tussékédi, est d'accord pour que les Congolais se vaccinent car le vaccin est le seul moyen d'éradiquer cette pandémie. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est la lutte sur le leadership du président de la République. Il n'a pas dit qu'il était contre la vaccination. Au contraire, il est pour la vaccination. Nous sommes tous pour la vaccination. Mais comme c'est volontaire... Il s'y est de rappeler que les 300 000 tests reçus de la Banque mondiale s'effectuent déjà en RDC et la prise en charge de malades à COVID-19 dans les hôpitaux publics est gratuite. La lutte contre les coronavirus est multisectorielle, d'où chaque secteur est appelé à intégrer les activités de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des tests et soins gratuits pour sauver les enfants des 0 à 5 ans contre le paludisme, c'est un acte généreux de HG Hospital. Yvette Mouaconti, ma précision. Les statistiques sont alarmantes et la maladie continue à faire des ravages sous les tropiques. Le paludisme est serré, la première cause des morbidités et des mortalités infantos-juvéniles en République démocratique du Congo. Elle est responsable des 67% des consultations et 47,3% des cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans, d'où la nécessité d'un dépistage massif est continuelle. Pour franchir les premiers capes et envisager une campagne à grande échelle, HG Foundation, avec ses produits anti-paludéens, de ses partenaires, Sanrui et Chalina, mènent sur les terrains des campagnes auprès des enfants à l'image de celles-ci, à l'orphelinabouna, quartier Kingabois commune délimitée où une centaine d'enfants ont été dépistés et pris en charge. Depuis le début de l'année, nous avons lancé une série de campagnes de dépistage du paludisme dans l'hiver de l'orphelinat qui ne va pas. La campagne s'est bien passée et aujourd'hui, nous remercions le sérariche pour les initiatives telles que la prise en charge du paludisme des enfants, ce sont des initiatives à l'hiver et nous remercions aussi le personnel de l'orphelinat qui nous ont accueilli à Auxerre. Les paludistes, mais une maladie potentiellement mortelle avec 300, 500 millions de personnes infectées à travers le monde et dont la prise en charge à domicile peut conduire très brutalement à une fatalité. Des nouvelles orientations pour la télévision nationale. Le directeur général intérimaire Freddy Moulumba a réuni aujourd'hui les cadres des différentes directions. Cédric Kenin a reportage. Redonner à la RTNC sa dimension africaine, tout passe évidemment par un nouveau départ. Le directeur général intérimaire Freddy Moulumba a pris la mesure de la mission lui confiée, celle de répondre aux attentes d'un public exigeant d'une nation désormais alerte. Avec les responsables, les directions de ces médias publics, il a été question de procéder à un état des lieux, un diagnostic profond a sorti des orientations claires. Freddy Moulumba a insisté sur la compétence pour marquer une rupture avec les habitudes qui ont élu domicile. Il faut mettre chacun à sa place. C'est la solution. Sans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, évitons le tribalisme, évitons le sentiment. Si vous avez votre fils, votre soeur, qui est capable, il n'y a pas de problème, ça serait qu'il travaille correctement. Mais quand la soeur ou bien le frère est incompétent, ça ne sert à rien de le mettre à feu. On met seulement des critères. On dit, monsieur, pour être journaliste, tu dois remplir ça, 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 ça. Et puis tu passes l'examen. On te le dit. Il n'y a pas de tribalisme. C'est parce qu'il n'y a pas de critères. On ramasse les gens passés par là. Ils sont là avant de passer à la télévision. Du répondant positif, les directeurs présents ont souscrit à la démarche tout en faisant part au directeur général intérimaire des difficultés auxquelles ils font face au quotidien. La rigueur, le respect de la hiérarchie et de la procédure administrative, bref, la norme comme mode de fonctionnement, le directeur général intérimaire y tient et s'est montré inflexible sur ces sujets. Il faut donc répartir sur de nouvelles bases. De l'artificiel sur les ongles des femmes. Nombreuses passent des heures pour plaquer, faire des rajouts, pour une belle parure. Les excès provoquent des maladies. Attention, nos reporters ont fait le tour des salons de beauté. Emmanuel la commissaire, bijoux et camba, Paulette Lomba. Ces fers belles constituent un souci permanent de plus d'une femme. C'est ainsi qu'on assiste à la course effrénée de la femme apparaître avec élégance devant le public. Question d'attirer de l'admiration. Dans ces lots des soucis féminins, sur la belle parure figure, entre autres, le plaquage des ongles artificiels. Une pratique d'emprunt à la culture occidentale. Les femmes nanties se rendent auprès d'esthéticiens pour se faire planter les ongles. Il faut dire que j'ai commencé à mettre les ongles artificiels il y a très longtemps. Quand vous utilisez beaucoup trop de ongles de plaquage, ça fragilise un peu les ongles. Mais bon, ça ne nous empêche pas de le rendre belle avec les ongles. Les femmes moyennes font leur plaquage auprès des praticiens ambulants. Nous préférons des praticiens ambulants parce qu'ils font bien leur travail. Et aussi, ils ne demandent pas beaucoup d'argent par rapport à ceux qui travaillent dans des salons de beauté. Nombre de techniciens en la matière recommandent plutôt à la femme de se confier aux endroits appropriés pour le soin propice à cette pratique. Il est conseillé de voir les professionnels. Parce que quand c'est le professionnel, ils utilisent des produits appropriés et puis de qualité qui évitent des infections ou des problèmes avec les ongles naturels. Cette pratique n'est pas toujours porteuse de la beauté à la femme, mais elle est aussi source de conséquences défastes selon les dermatologues. Dans la cosmétologie, nous avons deux volets. Le premier, c'est celui des atouts que nous avons. Lorsque nous faisons des rajouts, par exemple, le plaquage des ongles, c'est pour mettre en exergue certains atouts. L'autre, c'est pour cacher certains défauts. Il y a des inconvénients. Oui, inconvénients dans la mesure où, après ce plaquage, peut-être qu'il du reste serait intempestif, c'est-à-dire régulier, amène à guiller les ongles. Vous avez des ongles qui se ronquent, des ongles qui se cassent, suite à l'usage intempestif, l'usage régulier de ces plaquages-là. C'est bien bon d'effectuer le plaquage des ongles artificiels, mais une sagesse dit que, tout excès nuit, qu'il est bon parfois de garder ces ongles naturels. Une fonction publique plus autonome au niveau provincial et local. Les experts de l'administration échangent autour de cette réforme. Travaux ouverts aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou. Reportage d'Éric Kabamba. C'est derrière les murs de ces centres autonome scientifiques qui se passent que les experts et réformateurs de l'administration publique se sont retirés momentanément pour réfléchir sur les réformes de l'administration publique. Les experts, à ces assises de trois jours organisés par la cellule technique d'appui à décentralisation, en collaboration avec le programme de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, PRAP auront à clarifier le rôle, la mission et les objectifs d'une fonction publique provinciale et locale qui doit être différente de la fonction publique nationale. Objectif est de rendre toutes ces administrations publiques provinciales autonomes tant sur le plan politique que sur le plan administratif. A lâcher, Jamakolo Jubikilaï, coordonnateur de la CTAD. Les résolutions de ces assises vont permettre au gouvernement central d'accompagner les provinces dans la mise en place de services propres pour assumer leurs responsabilités à fait entendre. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a lancé les travaux. Les présences assises révèlent une importance capitale pour pouvoir avoir un entendement commun des dispositions des articles 3, des 102 et des 104 de la Constitution sur cette nouvelle branche de la fonction publique, la fonction publique provinciale et locale. Le présent atelier constitue une étape importante dans les processus irréversibles du gouvernement congolais d'avoir une administration publique totalement innovée. mariage entre la poste et Vodacom Congo avec 360 bureaux RDC. Un premier travail va être fait pour rapprocher la poste désintéressée. Explication, Angèle Madiala Landou, Elitomba. Société commerciale de poste et télécommunication et Lyon Manager Service ont une seule devise. Les infrastructures numériques au service du développement de la République démocratique du Congo. Cette signature du contrat de partenariat augure une nouvelle ère dans la fourniture de l'Internet à haut débit. 640 kilomètres de la fibre optique vont desservir les villes de Kassindi, Goma, Bukavu, Boutembo et Béni. De quoi réjouir le directeur général de la SCPT. Attendre à une fluidité illégale des échanges à un développement accéléré des activités bancaires, scolaires, académiques, agricoles et industrielles. Côté LMS, toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite de ces projets. La réduction de la fracture numérique par l'extension des infrastructures de télécommunication est l'un des piliers du développement permettant de connecter les administrations, les villes, les institutions, les entreprises, les familles et surtout les intelligences. Avec l'instant à l'idée sur l'Est du Pays, c'est pourquoi entre l'EPS et la SCPT vient à payer des efforts du gouvernement dans la consolidation de la paix parmi les possibles emplois à ses rentrées et les secteurs qui vivent en termes d'accroissement de l'échelle. La princesse Adèle Kaïnda Maïna a lancé un appel à l'investissement à tous les acteurs financiers et techniques locaux et internationaux pour saisir les opportunités offertes par la SCPT, le secteur des télécommunications mais aussi les autres secteurs couverts par les entreprises du portefeuille de l'État. Kinshasa va abriter le 12e salon des universités et des centres de formation. Le rendez-vous aura lieu en août prochain grâce à la coopération RDC Tunisie. Reportage. La RDC et la Tunisie une vieille histoire dans le domaine de la coopération win-win. Avec les diplomates tunisiens en poste à Kinshasa Bounze Krimli la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a examiné plusieurs sujets rélevants de son secteur. Sur les chapitres de la parité homme-femme l'ambassadeur tunisien a reconnu les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo visible à travers la représentative des femmes au sein même du gouvernement Samalou Kondé. Bounze Krimli a également fait part à la patronne de la formation professionnelle de la tenue prochaine de la deuxième session du salon des universités et des centres de formation professionnelle tunisienne ici à Kinshasa. Nous avons déjà un projet d'accord qui a été ficelé en matière de la formation professionnelle. La deuxième chose c'est une chose très importante aussi c'est la tenue à Kinshasa de la deuxième session du salon des universités et des centres de formation professionnelle privée tunisien qui aura lieu à Kinshasa au fleuve Congo du 6 au 8 septembre donc prochain et j'ai demandé à son excellence madame la ministre de faire partir donc de cet important événement. Les diplomates tunisiens ont apprécié à première vue l'optimisme affiché et l'engagement de la ministre dans son domaine et sa volonté à faire bouger les lignes. Lutte contre l'exploitation des enfants beaucoup plus ceux qui travaillent dans les zones minières les Etats-Unis veulent aider le gouvernement pour réussir ce pari des précisions dans ce reportage signé Paulette Lomba. La problématique liée au travail des enfants dans les sites miniers artisanaux reste une préoccupation pour le gouvernement RD Congolais. La tutelle à ces secteurs des mines patronnée par Antoinette Samba Kalambay tient au nom du gouvernement remédié à tout prix à ces phénomènes. Cette volonté avec détermination a visiblement intéressé les USA qui ont délibérément apporté 5 millions de dollars américains pour appuyer ces secteurs miniers et résoudre la question de la présence des enfants mineurs dans le secteur minier. Annonce faite par l'ambassadeur américain Mike Hammer à l'issue de l'entretien lui accordé par le vice-ministre de mine Godard Motémona. Je suis venu avec deux lettres de notre département de travail pour annoncer qu'on va continuer de bons programmes de soutenir les efforts du gouvernement de l'RDC pour améliorer la situation dans le secteur minier spécialement pour la question des enfants qui travaillent dans le secteur minière. Godard Motémona vice-ministre de mine a rassuré les diplomates américains de l'engagement de son gouvernement à travers le ministère de mine de travailler pour le changement. Ces échanges entre le vice-ministre de mine et l'ambassadeur américain ne fait qu'appuyer la concrétisation de la vision du chef de l'État c'est d'éradiquer toutes les antivaleurs qui rongent les secteurs miniers. Les personnes de troisième âge ne sont pas abandonnées. Les réformes apportées dans le cadre du nouveau régime de sécurité sociale leur accordent beaucoup plus d'avantages. Joseph Oscar Malkaïch les énumère ici à l'occasion de la célébration de troisième année d'existence de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Les personnes de troisième âge celles qui ont tout donné pour leur famille et la République méritent une attention particulière. A celle-là s'ajoutent tous les affiliés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. L'État congolais ne les a pas oubliés. Une loi pour leur protection a été mise sur pied depuis 2018. Loi numéro 16 009 fixant les règles relatives au régime général de Sécurité Sociale. Et deux ans après, soit en 2018, l'État congolais a décidé de muer l'ancienne INSS en Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ce qui a entraîné beaucoup d'imitations et d'innovations, notamment en termes d'uniformisation des allocations familiales, prénatales, des maternités, indemnités journalières et l'âge de mise à la retraite est passé et pour l'homme et pour la femme à 60 ans dans les cadres de la branche de la pension. Et aujourd'hui, la RDC assume la présidence tournante du bureau des liaisons de l'Association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale pour un mandat de trois ans. Ce qui a permis à la République démocratique du Congo de se retrouver à nouveau sur la scène internationale grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tchiseké d'Itilombo. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. Le Conseil d'Etat se déclare un compétent pour statuer sur la requête introduite par le sénateur Augustin Matata Pognon. La juridiction juge par contre recevable les déclinatoires soulevés par le Sénat. Vous avez suivi un des membres qui a donné des précisions sur cette affaire. Et puis, baisse sensible de cas Covid à Kinshasa. Le vaccin seul voie pour maîtriser la pandémie. Jean-Jacques Moyené lance l'appel à la population en attendant l'arrivée d'autres vaccins. Et puis, confiscation des médias publics. C'est se mettre le peuple à dos. Le porte-parole du gouvernement a réagi à une question qui lui a été posée hier au cours du point de presse. Merci d'avoir été nombreux. L'actualité revient à 23h. À la présentation, Ricky Dzuzilouya Mayawel. Grand merci à l'équipe de ce soir. Cédric Kenina, Oscar Kabamba, Oscar Mbal, Kaïj, Patricia Ongou, Rodé Panda, Patrick Kachala. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada